Mademoiselle Gilles, bonjour. Bonjour Pascal. Alors bienvenue à RFQ. Vous savez que c'est une longue série qu'on vous a proposée. Oui, tout à fait. Vous allez nous parler des hommes au Québec. Oui. Et pour commencer ? Et je commence avec les hommes célibataires québécois. Nous vous écoutons. Merci. Mesdames, si vous cherchez la perle rare au Québec, sachez ceci. Un homme célibataire québécois est comme un train. Il peut en cacher un autre. Je m'explique. Tout d'abord, à toutes les célibataires qui viennent d'horizons différents et qui espèrent trouver le bon, sachez que l'homme célibataire québécois n'est pas un chasseur, tout comme peut l'être le français, l'italien ou l'espagnol. L'homme québécois se laisse aisément chasser. Et oui, je sais, votre étonnement n'égale que mon expérience en la matière. Ici, le chasseur, c'est la femme, son égal. Ces chères dames québécoises ont tellement bousculé les idéaux, les préconceptions, la vie bien rangée des familles d'antan, que les hommes, d'abord eux-mêmes bousculés, ensuite perdus, puis remisés au placard, ont décidé de se laisser faire, de laisser le temps au temps. Et surtout, oui surtout, de ne plus chasser. Il arrive donc ceci. Lorsque vous sortez dans un bar, dans une boîte de nuit, ou tout autre endroit suggestif et qui se prête à la rencontre, c'est à vous, mesdames, de sentir vos meilleurs atouts et de jouer vos cartes. Mais avant tout, il faudrait peut-être un peu décrire l'homme québécois. Dans sa jeune vingtaine, l'homme québécois est en apprentissage. Il apprend donc à se faire rembarrer. Mais il apprend aussi des choses fondamentales, que bien d'autres cultures n'ont pas encore apprises au même âge. Il sait en général se débrouiller seul. En effet, au Québec, le désir de quitter le nid familial survient relativement tôt. Bien souvent, les jeunes sont déjà partis à l'âge de 19 ans, parfois même avant. Donc, en sachant se débrouiller, j'entends par là cuisiner un minimum et faire son lavage, il apprend à ne pas devenir dépendant du sexe opposé. Ce qui permettrait ainsi d'envisager une vie de couple plus harmonieuse, sachant que tout le monde partage des tâches ménagères. Enfin presque. Dans sa trentaine, et c'est là que cela devient intéressant, l'homme québécois a souvent eu une relation qui a duré un certain temps. Il s'est séparé et recherche à nouveau. Mais attention, comme je vous l'ai dit plus haut, il ne cherche pas vraiment. Il se laisse trouver. Donc, il est en attente. Par contre, il sort. Jamais seul. En groupe. Entre collègues. Entre amis. On le retrouve dans les 5 à 7. Sur les terrasses les plus branchées. Dans les clubs les plus inusités. Et là, il attend. Car c'est la fille qui décide vers qui elle va. Et non l'inverse. L'homme célibataire québécois fait semblant de discuter avec ses collègues de choses qui pourraient intéresser les gazelles qui circulent alentour. Il parle de sa dernière voiture, de son travail très stressant, mais qui lui fait gagner un bon salaire. De son dernier voyage dans le sud. Les gazelles alentour circulent. Louis fine et l'œil aiguisé. À l'affût du moindre indice qui pourrait les intéresser. Lui n'en perd pas une miette. Et, tout en faisant semblant de discuter, jette un œil avisé aux jolies créatures qui se trémoussent. C'est ainsi que, vers la fin d'un 5 à 7, l'homme célibataire québécois, après quelques verres, n'est toujours pas allé au bout de ses rencontres. Finalement, il ne sait pas ce qu'il veut. Il est exigeant, sur tous les points. Attention mesdames, ces messieurs veulent tout. La beauté physique, le charme, une bonne situation financière, des beaux-parents pas trop envahissants, mais qui ont de l'argent, bref, le jackpot. Il recherche exactement la même chose que nous recherchons depuis la nuit des temps. Le trentenaire a aussi un gros défaut. Il habite seul depuis quelques années et se sent bien chez lui. Mais tellement bien que toute intrusion dans son univers lui fait peur. Et même épris d'une demoiselle, il n'hésitera pas à faire marche arrière, car il se sent vite envahi. Alors mesdames, si vous croyez bien faire en faisant quelques tâches ménagères dans son humble demeure, après la deuxième rencontre, pensez-y deux fois plutôt qu'une. Et c'est ainsi que, de semaine en semaine, celles qui n'ont pas été avisées de la façon de fonctionner au Québec se retrouvent toujours bredouille. Dans sa quarantaine, l'homme célibataire québécois a très souvent des enfants. Il est donc séparé, et sur les conseils et parfois même les demandes incessantes de ses amis et ou collègues de travail, il se remet à sortir dans les bars, dans l'espoir de faire de nouvelles rencontres. Un peu défaitiste tout de même, il pense qu'avec des enfants, il aura deux ou trois fois moins de chances d'être à nouveau en relation, ce qui n'est pas faux. Il doit donc sortir au grand jeu, afin d'attirer la gazelle qui devra non seulement l'accepter lui, mais aussi accepter ses tendres petits démons qu'il a fait avec une autre. Pas facile, me direz-vous, mais l'homme célibataire québécois dans sa quarantaine est parfois le plus pur dans ses sentiments. Il sera lui-même. Ses enfants sont la prunelle de ses yeux et il le criera haut et fort. Il souhaite une compagne pour le seconder, pour l'accompagner dans ses activités de plein air, pour être à ses côtés lorsqu'il a de la peine. Il a été déçu et ne croit plus au grand amour. La vie peut pourtant parfois lui réserver de très belles surprises. À 50 ans, l'homme célibataire québécois n'est pas forcément célibataire. Partageant sa vie depuis de nombreuses années avec la même femme, le cinquantenaire cherche des aventures. Il rencontre, invite les gazelles dans les meilleurs restaurants en ville, sort son porte-monnaie avant même que vous n'ayez eu le temps de voir la bouche. Bref, vous en avez plein la vue, histoire que vous tombiez accro et que vous ne puissiez plus vous passer de lui. Le cinquantenaire ne vous présente jamais ses amis ni ses collègues. Il ne vous donne qu'un numéro de cellulaire, pas son numéro perso. Là, ne vous trompez pas, mesdames, c'est bel et bien l'indice qu'il y a anguille sous roche. Pour résumer, l'homme célibataire québécois ne sait plus très bien comment agir avec les demoiselles. Il ne veut plus faire de concessions, mais il veut tout à la fois. Jusqu'au jour où, il tombe vraiment amoureux. Et là, attention, c'est parfois l'inverse qui se produit. Il court alors que nous fuyons, telle des perderies égarées. Mais au final, vous vous rendrez sûrement compte que l'homme de vos rêves ne se trouve peut-être pas dans un bar ni dans une discothèque. Un conseil, reprenez des cours de salsa, inscrivez-vous dans une troupe de théâtre, dites oui lorsque vous propose des sorties de plein air en groupe. Et là, peut-être que vous trouverez la perle rare parmi les hommes célibataires québécois. Et oui, comme je vous le disais au début, en tout homme qui se respecte, il y a du bon. Même si celui-ci montre parfois le plus mauvais côté de lui. Juste pour se prouver à lui-même qu'il en est un, un homme. Un homme célibataire québécois est donc comme un train, il peut en cacher un autre. Sur ce, à bon entendeur, je vous salue. C'était Carole Gilles sur les ondes de Radio France Québec.